Hop, 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 si tu tombes sur cette vidéo, ne zappes pas tout de suite, ce serait terrible. Tu passerais à côté d'un thème qu'on a déjà développé d'autres fois, mais qui sont vraiment très intéressants, qui sont les punchlines de Jésus. C'est découvrir à quel point Jésus, ce n'est pas juste un béni, oui, oui, tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais c'est aussi un mec de balance, des punchlines comme ça. Les rappeurs, les meilleurs rappeurs du monde n'ont rien inventé, les gars. C'est Jésus, le punchliner du millénaire, plus que ça même, toute l'histoire. Donc c'est ce qu'on va un petit peu aborder maintenant à travers le discours de Jésus, le fameux serment sur la montagne. Nous sommes dans le chapitre 5, 6, 7 de l'évangile de Matthieu. C'est le premier grand discours finalement de Jésus. Et je vous assure, le gars, enfin le gars, Jésus, il enchaîne. Il enchaîne les phrases chocs, il enchaîne les trucs de un coup de poing par-ci, un coup de poing par-là, coup de poing Shrek. C'est bon, à ce que l'intro ça vous va comme ça. Bon, ben, on avance, on plonge dans le vide du sujet parce que même si vous n'êtes pas encore tous bien là connectés, c'est pas grave. Parce que de toute façon, cette partie-là, elle sera en live après. Et je la mettrai aussi sur YouTube. Donc la semaine dernière, j'ai fait tout un gros topo sur la bénédiction. Je vous recommande vraiment de, si vous l'avez loupé ce topo, allez le voir. S'il vous plaît, la bénédiction, c'est vraiment, je trouve que c'est un des live, un des topos les plus importants que j'ai jamais fait de toute ma vie. Non mais vraiment, donc le topo sur la puissance de la bénédiction du prêtre. Donc ça, c'était vendredi dernier. Donc juste à regarder vendredi dernier. Et voilà, ça va. Alors, maintenant, aujourd'hui, on reprend notre filon développé déjà depuis plusieurs lives du vendredi, c'est-à-dire les punchlines de Jesus. Alors, on arrive au chapitre 7. On peut dire qu'on a grosso modo brossé le chapitre 5 et 6. J'y reviens pas. Et là, on arrive au chapitre 7. Et tout de suite, on commence avec du lourd. Je vous ai prévenu, est-ce que tout le monde est bien assis ? Tout le monde est... ça va ? Donc je répète, ne jugez pas afin de n'être pas jugé. Je crois que même un enfant de 6 ans, il peut comprendre. Car du jugement dont vous jugez, on vous jugera. Bon, là, on pourrait penser que ça se complique, mais en fait, non. Car du jugement dont vous jugez, donc la façon dont vous jugez, vous aussi vous serez jugé de cette façon. Donc si vous jugez, vous serez jugé. Mais quelque part, si vous ne jugez pas, vous ne serez même pas jugé. Est-ce que ce n'est pas beau, ça ? Moi, je trouve ça classe. Si on a tous ensemble travaillé à ne plus juger son prochain, ça veut dire qu'un autre mort, quelque part, ne sera pas jugé. Et pourquoi ? Parce qu'un cœur qui ne juge pas, c'est un cœur humble. Ça, j'y reviens souvent. Bref, j'avance. Ne jugez pas afin de n'être pas jugé. Car du jugement dont vous jugez, on vous jugera. Poil au ras. Et de la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous. Ça va ? C'est quand même bête. Je vous dis, même un enfant de 6 ans, il peut capter. Le capter, généralement, il n'y a pas trop de sous-sail. Le mettre en pratique, c'est une autre histoire. Et ça, on a franchement besoin de la grâce de Dieu pour réussir à mettre ça en pratique. Parce que, hélas, notre cerveau, il juge, il juge, il juge. Il y a tous nos repères moraux, machins, qui sont là. Comme un carcan qui fait que, bah, 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 on juge tout le temps. Voilà. Et donc, c'est tout un dépouillement. C'est toute une épuration, une purification, une purgation dont on a besoin pour se libérer de ce jugement comme ça. Ok, voilà. Donc, qu'as-tu ? Alors, attendez, la suite, c'est ça que... C'est la suite, c'est ça. Le plus délicieux, c'est la suite. Vous êtes bien ? Ça va ? Je vous explique. Qu'as-tu à regarder la paille ? Je sais que... Attendez, les mecs. Je sais que la plupart d'entre vous connaissaient par cœur ce passage. Moi aussi, je l'ai lu 500 000 fois, quoi. Mais, restez, restez. Vous allez être surpris. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère ? Et la poutre qui est dans ton œil à toi ? Tu ne la remarques pas ? Vous voulez que je répète ? Même si vous connaissez ces jouissifs. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère ? Et la poutre qui est dans ton œil à toi ? Tu ne la remarques pas ? Ou bien, comment vas-tu dire à ton frère ? Mon frère, dans ton prochain. « Laisse-moi ôter la paille de ton œil. Et voilà que la poutre est dans ton œil à toi. » Hypocrite. « Hôte d'abord la poutre de ton œil. Et alors, tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. » Vous avez tous entendu ? Tout marche bien ? Le micro ? Bon, la vidéo, on s'en fout, mais le micro, ça va ? Ça va, tout le monde ? À l'écoute du Québec, la classe. Au fait, YouTube, n'hésitez pas à partager. Parce que sur YouTube, sur Instagram, je suis assez proche de ma communauté. Donc, ils arrivent sur le live. Bon, là, je n'ai pas prévenu que je faisais un live ce soir. Mais sur YouTube, ça fait un lentement que j'ai pu faire de live. Donc, du coup, les gens n'ont plus pris l'habitude d'être là le vendredi soir. C'est le risque, c'est comme ça. Je n'ai pas le choix. Mais alors, du coup, n'hésitez pas à partager le live à des copains-copines. Vous savez, il y a les petites flèches en bas. Vous partagez, dites, ah tiens, il y a le frère Benjamin, il fait un topo sur les punchlines de Jésus. C'est vachement drôle. Frère Benjamin fait un one-man show sur les punchlines de Jésus. Ce n'est pas la grosse classe. Et donc, go, 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 viens voir. Bon, et après, la partie topo, il y a une partie prière. Et ça, elle n'est pas partagée ensuite sur YouTube. Donc, c'est un moment à vivre ce soir et seulement ce soir. Donc, n'hésitez pas à partager. Je vois qu'il y a des questions ou des trucs comme ça. En même temps, si c'est des questions qui ont lieu dans le thème, pourquoi pas ? Pourtant, il y a besoin d'un sourire sur ce... Merci, Caro, je ne sais pas quoi. Marise Delbosse Delbosse. Vous bégayez maintenant. Bonjour. Comment réagir face à la méchanceté ? Le tendre l'autre joue. Je regarde la poudre de mon oeil. Je ne sais pas, il y a plusieurs choses dans votre phrase. Comment réagir face à... Bouderie d'une amie. Ah, c'est beau, c'est... Ah oui, les amies qui boudent. Oh, ben, ça n'a qu'un temps. Ça n'a qu'un temps et on ne peut pas... Forcément, à part si on a tout de même quelque chose à se reprocher, donc de demander pardon, avoir la simplicité de demander pardon. Même quand on n'a pas fait exprès de faire du mal, on peut demander pardon, pas forcément parce qu'on a fait du mal, mais parce que... Non, parce qu'on a fait du mal, mais parce que ça a fait du mal, ce qu'on a fait. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'on n'a pas eu l'intention de faire du mal, mais on a été, on va dire, peut-être maladroit ou naïf. Et on demande pardon parce que ce n'était pas l'intention et qu'on est vraiment désolé que ça a pu être pris comme ça, ou je ne sais pas, et voilà, ça, ça, quoi. Je crois que ça, il vaut mieux trop demander pardon que pas assez. Néanmoins, il y a des gens que même quand on propose ses excuses, enfin, en tout cas, quand... Ben, elle continue de boudé. Donc, ça veut dire que boudé représente une certaine nécessité pour cette personne. Ça lui fait du bien de boudé pour un temps. Elle en a besoin pour sa survie psychique, j'en sais rien. Donc, ben, laissons-la boudé. Et puis, quand elle sera prête à sortir de sa bouderie, ben, on sera là. Voilà. Je ne sais pas, moi, c'est mon point de vue. Moi, j'ai des gens comme ça dans mon entourage. Qu'est-ce que je... Donc, voilà, ce fameux passage sur la paille, la poutre, il est quand même hyper important. Parce que c'est tellement fondamental. Mais je vous assure, c'est beaucoup plus fondamental qu'il signifie parler. Ce n'est pas juste du one-man show que je suis en train de vous faire. Je suis en train de revenir sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est qu'elle nous dit quelque chose d'une vérité absolue qui nous transforme, qui nous secoue, quoi. C'est qu'en fait, on a en fait la solution dans le conseil, avec les phrases de Jésus, en fait. Jésus nous dit arrête de juger ton prochain. Et juste après, il nous dit, voilà, tu regardes la paille qui est dans l'œil de ton voisin, et que toi, tu as une poutre. Voilà, il nous dit la solution. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne peux pas juger parce que de toute façon, tu n'es pas pleinement lucide, tu n'es pas pleinement objectif. C'est le béaba de l'existence qui nous est dit là. C'est qu'en fait, on doit pouvoir admettre qu'on n'est pas objectif dans la lecture des choses. Ça n'existe pas l'objectivité totale. Dans notre vision du monde, il y a toujours une part de subjectivité. Cette subjectivité, c'est-à-dire cette sorte de parasite lié à notre histoire, nos blessures, notre sensibilité, notre émotivité, notre raison, notre rationalité, le fait que notre moral, les rudiments, les valeurs morales qu'on nous a inculquées, tout ça interfère dans notre lecture du monde. Il faut l'admettre, il faut le voir. Ce n'est ni bien ni mal, c'est comme ça. On a tendance à... C'est un prisme. Il y a un prisme, on a des lunettes. On a tous des lunettes plus ou moins déformantes. C'est tout un travail de nettoyage de ces lunettes au fur et à mesure qu'on vieillit, je pense. Néanmoins, je crois qu'il y aura toujours quelques crasses sur nos lunettes et qu'on n'est jamais totalement objectif. J'aime bien quand, des fois, dans des débans, il y a en toute objectivité, je pense que tu parles, mais non. Même moi, si je dis ça, c'est vraiment un abus de langage. Et n'hésite pas à me corriger. Tom, quand est-ce que vous arrivez ? Tu viens, toi, ce week-end ? Pardon, parenthèse, rien à voir, c'est dans une conférence. Donc, est-ce que vous voyez ce que je vais dire ou pas ? Donc, on n'est jamais objectif. C'est-à-dire, nous, quand on parle d'une situation, regardez. Si vous écoutez, je ne sais pas moi, vous allez sur le banc du village, sur une place, sous les platanes dans le sud, et vous entendez les pépés qui jouent au boule ou les mamies qui sont assises sur le banc, sur le banc, et qui disent, « Ah, machine, elle a dit ça, elle a fait ça. » « Oh, mais lui, tu sais, c'est vrai que… » « Ah, puis l'autre jour, tu sais quoi ? » Voilà, toutes ces histoires comme ça. Mais les gars, franchement, quand on raconte ça, les gens qui racontent ça, on dirait qu'ils détiennent la vérité, que c'est comme ça que ça s'est passé. Genre, leurs yeux, c'était une caméra. Et encore souvent, ils n'ont même pas assisté au truc, ils ont entendu dire. Donc, ça veut dire que déjà, quand c'est vous qui êtes témoin de la scène, il y a une reconstitution subjective de la scène. Vous voyez très bien ça aussi dans des histoires de baston. Vous écoutez les deux gamins qui sont bastonnés, mais ils ont leur lecture de la scène. Mais laisse-t'en être plus subjectif, tu meurs. Et pourtant, ils sont témoins de la scène, ils ont même vécu la scène. Donc, ils vont vous dire, « Ah, quand même, je sais quoi, je parle ! » Ben non, ce n'est pas parce que tu as vu la scène que tu sais plus de quoi tu parles que je ne sais pas qui d'autre. Donc là, premièrement, le seul fait de voir la scène n'est pas une garantie d'objectivité. Et alors, en plus, la plupart du temps, on ne voit pas les scènes, on les entend dire et on les raconte. Qui est l'autre, il va raconter ce que toi, tu as raconté, etc. Donc, tu imagines la déformation de malade mental. Et avec ça, on va dire, en toute objectivité, la grosse blague. Et Jésus dit, « Mais attends, avant de regarder la paille, toi, tu as une poutre, tu as oublié, frère. 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 Mon expérience est qu'une expérience singulière et non universelle. Mais ce que je trouve triste, rebutant et surtout à rebours de l'esprit, ce que donne à voir la vie du Christ, c'est que... Ah, il faut faire des petits messages, ouais, sur... Sinon, en plus, je n'ai pas le temps de dire. Mais bon. Mais les autres, ils disent, ce n'est pas grave. Ce sera dit, répété et amplifié. Oui, sans faute d'orthographe, si possible. Petit punchline à... Spéciale dédicace Clodo. Ça fait plaisir de te voir là. Donc, non, mais voyez, c'est marrant comme Jésus, les punchlines de Jésus, elles ne sont pas gratuites. Elles viennent vraiment nous faire travailler, nous faire réfléchir. Et il est très important d'avoir cette conviction que tout ce que l'on perçoit, qu'on analyse, ça passe par le crible de notre sensibilité, de notre cœur, de notre émotivité. Ça, ça passe par plein de choses de nous. Voilà. C'est pas mal, c'est pas bien, c'est pas mal, c'est comme ça. C'est notre humanité qui est faite ainsi, quoi. Simplement, le problème n'est pas ça, d'ailleurs, en soi. C'est pas un problème de ne pas être objectif. C'est de penser qu'on est. Je crois que c'est ça, le problème. Parce que ça nous donne une espèce d'assurance qui fait qu'on peut se permettre de juger les gens comme ça. Et je crois que pourquoi Jésus nous dit, si vous ne jugez pas, vous ne serez pas jugé, c'est parce que si on ne juge pas, c'est parce qu'on est devenu humble. Il n'y a plus d'illusion sur soi-même. L'humble, c'est celui qui n'a plus d'illusion sur soi-même. Il sait combien il est pauvre. C'est un leitmotiv. Franchement, je suis un perroquet, je répète ça depuis le début que je fais des lives sur les réseaux sociaux. L'humilité, c'est ne plus avoir d'illusion. De quant à soi, en déchante, en arrêt de, quelque part, de fanfaronner, de s'imaginer autrement qu'ainsi. Là, je suis un pauvre et c'est très bien. Voilà, et quand tu es dans cette attitude-là, le Seigneur ne peut même pas te juger, il n'y a rien à juger. Tu es un petit, tu vois. Un peu comme le mec qui est complètement taré, qui a commis un crime, il est tellement complètement taré qu'il ne passe même pas en jugement. Enfin, ou alors, il passe en jugement pour approuver qu'il est bien taré et il va aller en hôpital psy. Vous voyez, moi, quand je vais mourir, j'ai envie d'être le petit ravi de la crèche. Le taré. Voilà, et c'est tout. Je n'ai rien à faire valoir. Je suis un pauvre bougre. Enfin, et j'ai à juger personne parce que je... ou alors, le jugement que j'ai, je dois toujours avoir cette retenue. Alors, attendez, ça ne veut pas dire qu'on renonce à toute intelligence. Encore une fois, je crois que le problème n'est pas dans le mécanisme même. Je veux dire, il n'est pas dans le fait d'user de notre raison pour se repérer dans ce monde. Et d'évaluer le bien et le mal, de discerner de ça, c'est une autre histoire. Moi, je suis en train de dire que simplement, il faut toujours avoir un immense recul, une immense prudence parce que on est très fort pour se faire plein d'illusions et pour être surtout pas du tout si objectif qu'on croit l'être. Déjà, au moins avoir cette certitude qu'on n'est pas si objectif que ça, c'est à mon avis, c'est déjà un bon début. C'est un bon début. Voilà, voilà. Alors, ça va ? Je passe à la suite. C'est beau, c'est intéressant quand même comme leçon, ça. Mais quelle sagesse, vous vous rendez compte ? Et on devrait être 500 000 à suivre ce live, quoi. Enfin, ce n'est pas parce que c'est moi, mais parce que c'est à cause du sujet, on devrait être 500 000 à suivre ce live. C'est trop passionnant, non ? Vous ne trouvez pas ? Mais partager ce live, c'est totalement ouf, quoi. La parole de Dieu est totalement ouf. De deux versets, vous avez vu tout ce qu'on peut en tirer ? Bon, je me calme. Je vais prendre du thé. Ça va me calmer. Le thé du Louvre. Le thé qu'on m'a offert. Le thé du Louvre. Je bois du thé du Louvre. Avec une petite tasse, avec des petites fleurs. Qu'on m'a offert. Il est déjà un peu froid. Ça va, tout le monde ? Ça va, tout le monde ? Alors, ensuite. Mais vous savez, je pense à une chose, regardez. Quand il dit aussi, hypocrite, ôte d'abord la poutre qui est dans ton oeil, et alors tu verras clair pour ôter la paille qui est dans l'oeil de ton frère. Est-ce que vous n'avez pas déjà remarqué que dans la vie, il y a ceux qui vous mettent le doigt sur certains de vos défauts, et ça passe crème. Et d'autres, ça ne passe pas. Vous n'avez pas remarqué ça ? Analysez un peu. Santé, mais pas des pieds, ni des aisselles, ni de... Bon, j'arrête. Alors, quand vous analysez dans votre propre vie, vous faites le travail là ? Oh, vous m'écoutez ? Donc, quand, analysez dans votre vie, il y a des gens, ils vous disent ces trucs, ça... Et d'autres, on ne peut pas dire que ça vous fait plaisir parce qu'ils mettent le doigt sur un défaut, mais ça passe. Tu dis, ouais, ouais, il faut peut-être que je fasse attention. Allez, allez, avouez, ça ne vous est pas arrivé ça ? Heureusement, j'ai quelqu'un, un être de chair dans cette pièce. Parce que sinon, je me sens tout seul. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Et qu'est-ce qui se passe ? Que cette personne qui... Enfin, la personne qui... Que ça ne vous met pas hors de vous lorsqu'elle vous dit un truc... Voilà, peut-être qu'elle met le doigt sur un défaut. C'est quoi la différence ? C'est que... Cette personne, elle va y mettre une délicatesse, un amour. Vous sentez que ça ne remet pas en cause l'affection qu'elle a pour vous. Vous sentez qu'elle ne vient pas en donneur de leçons. Qu'elle est consciente de ses pauvres limites. Que ça s'entend peut-être même dans la façon dont elle dit les choses. Et ça passe. Et moi qui passe ma vie avec des élèves, les élèves, ils expérimentent souvent ça. Il y a le prof qui leur dit quelque chose, ça passe. Et les profs qui leur dit quelque chose, ça a du mal à passer. Parce que le prof qui leur dit quelque chose, ça a du mal à passer. Parce que le prof est un peu bourrin. Ne s'assure pas qu'il y ait un ton aussi d'encouragement. Parce qu'un élève se décourage facilement. Il est face à des... Une expérience de vie, d'apprentissage. Qui le met constamment en face de ses limites. Quand on est en situation d'apprentissage, on est toujours à la frontière de nos limites. Vous n'avez pas réfléchi à ça ? Ça me vient comme ça. Mais je veux dire, quand on apprend, regardez-vous, si vous faites une... Dans votre vie professionnelle, vous faites une formation, je ne sais pas quoi, sur tel logiciel informatique. Au début, c'est nouveau, nouveau logiciel, la formation. Oulala, j'arrive à suivre. Sinon, je vais te larguer. Les situations d'apprentissage, ce n'est pas une situation confortable en soi. Donc, si le prof, il n'a pas ça en tête lorsqu'il instruit, lorsqu'il transmet, le gamin se sent culpabilisé, il se sent pointé, il se sent montré, et il se sent diminué dans justement son complexe d'apprentissage naturel, qu'on a tous en plus. Et voilà. Je ne sais pas pourquoi je vous dis tout ça, mais ça peut peut-être payer à des enseignants, peut-être parmi nous, ou des éducateurs. Et je trouve que c'est bon de se dire que face à l'apprentissage, c'est une situation fragilisante. Donc, si le prof, il a un côté bourrin et un peu impitoyable, dans la façon de dire, mais tu n'as rien compris, mais je te l'expliquais déjà cinq fois, ce n'est pas possible, tu n'écoutes pas, ce qui est possible. Mais on n'écoute pas pourquoi ? Parce que des fois, justement, c'est la meilleure façon de ne pas se retrouver face à notre difficulté de suivre. Donc, c'est une fuite, le manque d'attention. On fuit à cette situation où on se sent diminué par notre incapacité à apprendre, justement. Donc, bref. Je ne vais pas commencer à partir sur des sujets d'éducation, parce que là, j'en ai pour des heures. Bon, alors, donc, on avance. Alors, je ne lis pas tout. Je vous ai dit, le thème, c'est les punchlines. Quasiment tout est un peu punchline, mais j'essaie d'aller... Alors, oui. Ça rejoint un peu ce qu'on vient de lire. Ainsi, c'est la fameuse règle d'or. Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Voilà la loi et les prophètes. Je répète, ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Voilà la loi et les prophètes. Alors, il me semble que la maxime traditionnelle, c'est ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et là, Jésus l'a dit en forme positive. C'est le précurseur de la discipline positive, de l'éducation positive, de la psychologie positive, comme c'est très à la mode de nos jours. Donc, Jésus ne dit pas, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Il dit, faites aux autres ce que vous aimerez qu'on vous fasse. C'est quand même une nuance qui n'a pas les bons. Voilà. Et bon, ça, c'est compliqué. C'est sûr. Il y en a qui vont dire, ah ben, c'est des filles. Oui, c'est des filles, comme tout ce que demande Jésus. Les bases de l'empathie, oui. La base de l'empathie. Alors ensuite, ça, j'aime bien ce passage. Vous êtes prêts ? Les deux, ça s'intitule, il y a un titre qui est mis, qui n'est pas idiot, qui dit les deux voies. Les deux voies, pas les deux voies. Mais les deux voies, chemin. Entrée par la porte étroite, large, en effet, et spacieux, est le chemin qui mène à la perdition. Et il en est beaucoup qui s'y engage. Ça va ? Mais étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie. Et il en est peu qui le trouve. Moi, je trouve que ça peut rentrer dans les punchlines, non ? Parce que quand tu dis ça, tu te dis, oula, mais finalement, moi, je suis plutôt vers la porte large ou la porte étroite. Si vous voulez, ce genre de phrase, ça conduit un petit peu à un petit examen de conscience, quoi. Si on est normalement constitué, on se dit, oula, mais au fait, si il y en a beaucoup qui s'y engagent dans le chemin large, espacieux de la perdition, peut-être que j'en fais partie. Voilà, donc il y a comme une interpellation. Évidemment, c'est jamais évident de savoir, peut-être qu'on ne le saura jamais tout à fait d'ailleurs, mais ça vient, là encore, je crois que comme pour la question sur l'objectivité et la subjectivité, l'essentiel, ce n'est pas de savoir d'atteindre une espèce d'objectivité qui n'existe pas, mais c'est de savoir qu'on ne sait pas. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Et c'est cette prudence, le fait qu'on ait... Cette prudence, en fait, nous met comme en état d'alerte, de veille, et puis de mendicité. C'est-à-dire, Seigneur, je ne sais pas si je suis dans la voie d'aperdition. Peut-être j'y suis. Seigneur, au secours, aide-moi. Comme dit Sainte Jeanne d'Arc, cette prière qu'on lui attribue, si j'ai péché, qu'il me retire du péché. Si je n'ai pas péché... C'est quoi déjà la phrase ? C'est un peu approximatif. Non, mais il y en a qui vont m'aider, là. Redites-moi la phrase traditionnelle de Jeanne d'Arc. Si je suis tombé, qu'il me relève. Si je ne suis pas tombé, qu'il m'empêche de tomber. Un truc comme ça. Ah, zut, alors. Quelqu'un va m'aider, je suis sûr. Il faudrait une domarie ou quoi. Elle est là, domarie ? Je vais voir. C'est ma spéciale... Peut-être qu'elle a un petit peu... Arrêtez les réseaux, ça. Ah, si, ça y est. Bon. Ça va ? J'attends vos commentaires. Ah, peut-être sur YouTube. Ah ben, YouTube, vous n'êtes pas très bavard. Bonsoir, Frère Benjamin, la paix du crise. Serge Cicorne. Jade Carpe. Il ne lit pas trop les coms sur YouTube. Après, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Bien résumé. Ça n'a pas moyen d'être en live avec notre frère. Ah bon ? Je suis sur Insta, je vais essayer de monter. Il y en a Dine qui fait pression pour monter. La dernière fois, je t'ai cherché pour te faire monter. Tu n'étais plus là. Ah ! Ah, Domarie ! Domarie, alors. Elle m'a entendu ma question, là. J'ai l'impression de... Ah, si, je suis... Ah ben voilà. Je n'avais pas raison. Ah ! Ah ben, j'ai l'impression de... Ah ben, grâce de Dieu, si je n'y suis pas, qu'il m'y mette. Si j'y suis, qu'il m'y garde. Bravo ! Oh là là, c'est beau, ça. Allez, j'épingle. Et Domarie, et quelques secondes après, a sorti le bon commentaire. Je savais que... Je savais que je pouvais compter sur toi. Mais tu as été pris de court ce soir. Attention. Donc, allez, j'avance. J'en arrive à... À une clé de discernement que Jésus donne. Alors, on est peut-être un peu moins dans la punchline, mais je trouve ça quand même bien foutu. Donc, je vous le partage. Méfiez-vous. Donc, on est au verset 15 du chapitre 7. Méfiez-vous des faux prophètes. Moi, je trouve que c'est quand même bon de le lire, surtout de nos jours. Qui viennent à vous déguisés en brebis. J'adore. Tu imagines les faux prophètes en brebis. Comme ça. Mais au-dedans, ce sont des loups rapaces. Ou traduit ailleurs aussi, voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc, voilà. Là, Jésus, il nous met en garde contre des gens qui, dans vos vies, dans vos parcours de vie, ont toutes les apparences de la gentille brebis. Alors, ça, je pense que ça va rejoindre... Ah, Sébastien, ça me fait trop plaisir de te voir là. Je pense que ça va rejoindre pas mal d'entre nous qui n'ont pas déjà expérimenté ça. Ce genre de personnes inoffensives, qui a un parfum de brebis, la douceur d'une brebis, le petit bêlement d'une brebis. Gouzi, gouzi, tout va bien. Les faux amis mielleux, comme dit Catherine. Et derrière, ce sont des loups. Voilà. Alors, moi, ça m'est très rarement arrivé dans ma vie. Méfiez-vous, parce qu'on est un peu trop rapide à estimer quelqu'un comme un loup déguisé par une... Enfin, je trouve que voilà. C'est que parfois, on a été aussi naïf, on s'est fait avoir, tout simplement. Et ils n'étaient même pas déguisés en brebis, que nous, on les a vus comme des brebis. Parce que c'est ça qui se passe parfois. C'est qu'aussi, on est aveugle. Mais il y a vraiment quand même des exemples de brebis. C'est-à-dire, vraiment, tout a les apparences du non-danger, de l'innocence. Et en fait, bam, on se fait bouffer. Alors, ça, je ne sais pas à quelle situation c'est à nous. On doit opérer un discernement. On doit aussi opérer ce discernement vis-à-vis de nous-mêmes. C'est-à-dire que nous-mêmes, on pourrait être ces loups déguisés en brebis pour d'autres. Parce que c'est facile. Vous avez vu, avec la parole de Dieu, c'est toujours la même chose. Quand on la lit, on se dit, ah ouais, moi, j'ai connu ça. Ah, je repense à cet enfoiré. Le mec, il vient de dire, la parole de Dieu, il se dit, ah, je repense à cet enfoiré. Sauf qu'il oublie que la parole de Dieu, c'est pour toi aussi, mec. Donc, s'il faut, c'est toi qui as pu, parfois, dans ta vie, être sous couvert de brebis, avoir un côté loup. Voilà, je crois que ça, il faut quand même être un peu lucide sur le fait que des fois, pas toujours par une malveillance calculée, mais on a pu être destructif pour autrui en avançant dans la plus grande des innocences. Moi, je pense que la parole de Dieu, elle est là pour nous interpeller sur des situations qu'on peut subir, mais c'est pour nous interpeller sur des situations qu'on peut nous-mêmes produire. C'est important d'avoir toujours ce double mouvement. C'est vachement intéressant, vous vous dites plein de commentaires, attendez, prédateurs et parfois hypocrites, ils veulent passer pour gentils, mais sans aimer les gens. On fait confiance, puis on se reprend un rejet un jour, puis on peut leur faire... Voilà, j'ai lu le mot aussi, pervers narcissique. Ça arrive souvent aux personnes qui ouvrent leur cœur trop vite et qui ne voient que le bon. Mais est-ce une erreur d'être comme ça ? Oui, voilà. Quelque part, oui, c'est une erreur. C'est parce que c'est un manque... Pour moi, c'est une erreur. C'est un manque de discernement, justement. Et là, Jésus, il nous avertit. Quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, normalement, il ne tombe pas dans ce panneau, parce qu'il sait qu'on reconnaît un arbre à ses fruits et que la confiance, le Seigneur ne nous invite pas à avoir une confiance béni-oui-oui au premier venu. Du tout, du tout, même lui-même, il n'agit pas comme ça. Il n'accorde pas une confiance béni-oui-oui. On voit bien, regardez, quand il parle aux scribes et aux pharisiens, bam, il ne se fait pas d'illusion du tout sur les intentions des scribes et de la religion. Il n'a pas un gramme de naïveté. C'est marrant parce que je suis justement en train de réfléchir à la naïveté, parce que figurez-vous, petite parenthèse autobiographique. Je suis en train, là, je suis pendant les vacances et je n'ai fait rien d'autre pendant les vacances. Je m'enferme pour avancer dans un livre, un livre qui devrait sortir en février, si tout va bien. Un livre témoignage, un livre qu'on m'a demandé. Ou en clair, en gros, je raconte ma life. Donc, le truc qui me fait super culpabiliser, j'ai un peu honte de vous dire ça. Mais peu importe ce que je voulais vous dire, c'était surtout que le fait d'écrire, de relire un certain nombre d'aspects de ma vie. Là, tout à l'heure, c'est tout récent, c'est tout chaud. J'étais justement en train d'écrire sur toute cette question de la naïveté dans ma propre vie. Parce que, vous voyez, je m'aperçois que la plupart des erreurs que j'ai faites dans ma vie, c'était de la naïveté. C'était jamais de la malveillance, jamais. Mais toujours une naïveté. C'est-à-dire une maladresse dans ce que je pouvais communiquer, donner l'impression de communiquer, que je ne voulais pas communiquer, mais que ça a été interprété comme ça. Et la malveillance que j'ai pu subir des gens, c'était souvent le fruit de ce que je n'avais pas envisagé, que ce que je dis ou ce que je fais pouvait être pris de cette façon. Bon, alors une fois, deux fois, trois fois, on apprend le métier dans notre pauvre humanité, d'accord ? On n'est pas dans les mondes de bison-ours. Voilà, il faut avoir cette prudence-là. Mais le problème, c'est que quand ça revient trop souvent, et moi, ça est revenu trop souvent dans ma vie, à un moment donné, ce n'est plus seulement une question de naïveté, c'est une question de manque de prudence, de manque d'attention, de manque de délicatesse, de manque de prise en compte de la vie, de la posture d'autrui. Et je me suis toujours fait avoir par cette naïveté. Je fais un truc, je dis un truc, j'imagine pas un mal pour dessous, et hop, c'est retourné contre moi. Il a dit ça parce que je ne l'aurais même pas envisagé intellectuellement. Donc, d'un côté, il y a une forme d'innocence, certes, mais quand c'est innocence, elle n'est jamais questionnée, elle n'est jamais travaillée, à un moment donné, c'est une naïveté qui devient un peu coupable. Donc, c'est quand même un devoir pour nous aussi de faire attention. Jésus nous invite à être pur comme des colombes, et rusé comme des serpents. C'est intéressant cet équilibre à tenir. Pur comme des colombes, rusé comme des serpents. C'est pas magnifique cette expression ? Ça vient bien résumer ce que j'essaie de vous traduire là. Et moi, je crois que, oui, pur comme une colombe, probablement, mais rusé comme des serpents, ça, j'ai du mal encore. Donc, il y en a, ça va être au contraire. Ils sont rusés comme des serpents, et donc, ils analysent toutes les failles, et tous les trucs, comment ça va être mal interprété et tout. Heureusement, je suis entouré de quelques personnes comme ça, et qui m'aident, notamment dans la communication, en me disant, mais si tu dis ça, ça va être pris comme ci, comme ça. Remarquez, d'ailleurs, je me faisais la réflexion en écrivant ce livre, que je suis en train d'écrire en ce moment, que c'était un risque énorme, que le Seigneur, enfin, que les circonstances de la vie m'ont propulsé à être très visible sur les médias, sur les réseaux sociaux, alors que je suis le premier à faire des bourdes de communication par naïveté. Bon, voilà. Alors, après, je compte sur ma communauté bienveillante pour m'alerter, elle le fait régulièrement. et puis voilà, puis bon, on fait ce qu'on peut, puis... Voilà, 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 voilà. Bon, ça va ? Alors donc, méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguiser en bourbille. Attendez, je regarde un petit peu l'heure, là où on en est. Oh, ça va, 36 minutes. Ah, let's bless. J'ai pas lu tous vos commentaires. La prière, ben oui, la prière, ça aide à la discerner, tout simplement. Vous pensez plutôt que des gens ont mal. Pour une fois, quand on ne discrimine pas ces reptiles, j'adore. Ne pensez pas plutôt que des gens sont mal nourris spirituellement. Oui, ben moi, j'étais pas mal nourri spirituellement, et ça m'a pas empêché de faire des bourdes. Après, moi, je pense que ces bourdes, elles sont là pour me rappeler à l'humidité, à être plus prudents. Voilà, voilà, parce que c'est ça aussi. C'est que des fois, quand on est naïf, on croit qu'on sait tout, qu'on gère, que tout ça. Et il faut qu'on se vote plusieurs fois pour un petit peu la mettre en veilleuse et être plus réfléchi, quoi. Ouais, voilà, réfléchir et essayer de comprendre les racines des schémas dans lesquels on tombe de manière récurrente et les meilleurs moyens de parvenir à s'en extraire. Oh là là, mais quelle sagesse, c'est qui, ça, c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Il faut lire le livre « L'amitié » de Simone Veil, la philosophe, j'imagine. Moi aussi, ça m'est arrivé. Je ferais être vivement. Avec l'esprit saint, on peut tester l'amour des gens si on accepte. Voilà, c'est sûr, l'esprit saint, ça peut aider, etc. Mais vous savez, quand on est naïf, justement, on prend parfois des vessies pour des lanternes. Alors, il y a une phrase qui dit « Mon père, comment protéger l'innocence et la naïveté de nos enfants ? » Et c'est vrai, ça, c'est tout notre rôle d'éducateur, de à la fois préserver l'innocence de l'enfant. Il doit pouvoir grandir un peu à l'abri de l'esprit tordu, de la malveillance. Néanmoins, elle surgit de plus en plus tôt, à mon avis, parce qu'ils sont gorgés de médias qui montent des adultes immatures en train de se créper de chignon dans des téléréalités à la mormoile nœud. Pardon, c'est pas très poli comme expression. Et donc, bon, bref, on a tous les schémas des adultes qu'on retrouve déjà sur la cour de récréation d'un collège. Et on se dit « Mais, oh là là ! » Et tous ces schémas-là que des enfants qui font classe à la maison, dont ils vont être protégés dans leur innocence. Moi, c'est ça aussi qui m'a aussi joué des tours, c'est que je me suis converti à 9 ans. J'étais plongé dans un monde de mal au collège, 6ème, 5ème. Je comprenais rien, je souhaitais de ma gueule parce que j'avais là un dizainier autour du doigt et on me traitait de pédé parce que j'avais un dizainier autour du doigt. Je savais même pas ce que c'était un pédé, je savais même pas pourquoi, parce que j'ai un dizainier en doigt, on devait m'insulter, c'est un truc de dingue. Mais je comprenais rien, donc j'étais, je crois, protégé. J'étais protégé par mon incapacité de comprendre la malveillance. J'étais pas outillé pour comprendre la malveillance. Ensuite, je me suis retrouvé dans un internat où on ne vivait que de la fraternité, de l'amour, de l'amour en boîte, quoi. Un internat dans les Vosges à Autré. Extraordinaire. 6 années extraordinaires de fraternité, d'amour, d'amour, d'amour. Et même quand il y avait un petit couac, on se demandait pardon. Extraordinaire. Et donc, j'ai été protégé énormément de l'adversité, de la malveillance. Donc c'est aussi pour ça que... Je parle de moi pour parler de vous. Enfin, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que... Parce qu'on parle de l'éducation. Moi, ce que je peux souhaiter à un gosse, c'est d'être le maximum protégé de cette malveillance pour qu'il se construise à l'esbèse, qu'il enracine bien ses réflexes à la bonté, etc. Mais néanmoins, il faut reconnaître qu'on ne peut pas toujours protéger de ça et qu'il faut l'accompagner dans ses découvertes de la malveillance du monde. C'est terrible. Moi, je trouve que c'est terrible. Je trouve que les premières expériences d'un gamin qui est confronté à la malveillance d'un autre gamin dans sa classe, sur la cour d'école. C'est désarmant, quoi. Vous vous rendez compte ? On ne s'en souvient plus, mais... Mais l'enfant, il n'est pas outillé pour la malveillance de base, je pense. Et alors, s'il a subi déjà à la maison... D'ailleurs, c'est parce qu'il a subi à la maison qui... Merci beaucoup, Sébastien. C'est parce que déjà, il a subi à la maison qu'il a reproduit dans la cour d'école, d'ailleurs. Alors, l'enfant qui est plutôt préservé dans sa famille va grandir aux côtés d'enfants qui n'est pas du tout préservé dans sa famille. Et bien, tac, 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 c'est toute la chaîne, la chaîne de la violence, la chaîne du péché. Des fois, on demande, mais pourquoi il y a le mal dans le monde ? Regarde la conséquence du péché. Tu fais un péché à quelqu'un, ça a un impact sur lui. L'impact que ça a sur lui, ça va avoir un impact sur quelqu'un d'autre, etc. C'est comme les sucres, ou les dominos. Tout ça, ça fait une chaîne. Le péché génère du chaos et une chaîne de cause à effet qui va de mal en pi. Mais je vous rassure, le bien aussi. Alléluia ! Alléluia ! Amen ou pas amen ? Donc, on ne va pas se laisser abattre, hein ? On se dit bien que c'est comme ça. Et donc nous, on va essayer déjà de ne pas trop faire tomber des dominos de péché. Et puis, on va essayer de faire tomber des dominos d'amour. Amen ou pas amen ? Bon, une petite gloupette à votre santé. C'est décidé, je ne vois plus de thé. Bon, j'ai chaud là. Bah, le thé, ça donne chaud. Qu'est-ce que vous voulez que je vous disez ? Strip-tease. En direct. Ça va ? Qu'est-ce qui a marqué s'intéresse à ne pas supporter l'école et les sorties a été chez une dame pour apprendre le problème ? C'est les mélanges, surtout. Bah, oui, voilà, 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 voilà. Vous savez, moi, au début, je me disais, l'école, c'est l'école de la vie. Il faut bien, ça ne sert à rien d'attendre qu'il ait 20 ans pour qu'il se rende compte qu'il y a des enfoirés dans le monde. Bah, on change d'avis quand on vieillit, hein, parce que, quand même, je suis vieux maintenant. Et on change d'avis quand, voilà, quand on a des neveux, nièces qui ont l'âge d'être nos enfants, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir des enfants et on se dirait, mais tiens, comment je ferais pour mes propres enfants ? Bah, moi, je crois que mes propres enfants, ils feraient l'école à la maison. Ou alors, une école hors contrat. Enfin, bref, j'y réfléchirai à deux fois avant de voir où est-ce que je le mets, quoi. Voilà. Bah, ouais, non, je suis devenu, ouais, non, je suis devenu un peu tradoche, hein, de ce côté-là. Votre théorie est trop logique sur le mal. Moi, j'avoue, des fois, tout ce qui se passe dans ce monde, comment voir, ça me fait perdre un peu ma foi. Mais non, au contraire, ça doit nous la faire. Et quand on complante l'ampleur du péché dans ce monde, ça doit, au contraire, nous filer une claque, nous dire « Ouh, moche, tu vas voir, tu vas voir, ouais, tu me provoques péché. » Bah, t'inquiète, on va là où le péché abonde, la grâce, YouTube. Oh, merde, pardon. YouTube, vous écoutez, là ? Là où le péché abonde, la grâce... J'attends. Elle est choquée, Benji, le tradoche. J'attends le mot dans le live. Surabonde, YouTube a trouvé avant vous, là, ils vous ont laminé, là, Instagram. Voilà, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc, ça doit être un stimulant. Simulant la contemplation de l'ampleur du péché dans le monde, ne doit pas nous désespérer. Comme dit Saint Jean Bosco, « Un salésien ne gémit pas sur son temps. » Un salésien, c'est un religieux salésien de Don Bosco. C'est donc un membre de la communauté qui a fondé Don Bosco. Donc, un membre de ma communauté dit Don Bosco, « Ne doit pas gémir sur son temps. » Voilà ce qu'il dit. Donc, nous, les salésiens, c'est notre devise. Un salésien ne doit pas gémir sur son temps. On perd du temps à gémir. On rajoute au péché du monde le péché de la désespérance. Non. On voit le péché du monde, « Ce n'est pas un scoop, ça va, quoi. Ce n'est pas la dernière pluie. » On dirait que ça vous surprend. Non seulement ça ne doit pas nous surprendre, mais en plus, ce qui doit nous surprendre, c'est à la limite que ce ne soit pas pire. Moi, je trouve ça étonnant que l'euthanasie mette autant de temps à se répandre dans nos sociétés. Je veux dire, depuis le temps qu'on prépare ça, je ne suis pas étonné qu'il n'y ait plus de notion de qu'est-ce que c'est qu'un homme, une femme, etc. Ça faisait longtemps que c'était préparé. Oui, tout était... C'est lent, c'est lent, quand même. Donc, je suis presque déçu. Je veux dire, quand même, le péché pourrait être beaucoup plus développé que ça. Là, franchement, Satan, tu me déçois. Donc, en tout cas, nous, on ne s'en fait pas. On connaît le taf, quoi. On sait que c'est prévu, c'est annoncé dans les Écritures, la déchéance de l'humanité qui ira de façon croissante. Et en plus, la Vierge Marie, Jésus et compagnie, ils apparaissent depuis 200 ans à droite et à gauche pour nous dire, t'inquiète, il y a ça qui va se passer, tati tata, donc keep quiet, don't worry, be happy. Et vas-y, go, prie davantage, aime davantage, offre-toi davantage, arrête de râler quand tu souffres, offre tes souffrances, parce que tes souffrances, elles sont extrêmement puissantes contre l'envahissement des ténèbres dans le monde. Une des plus grandes sources de production de grâces, je parle hormis des sacrements, d'accord ? Donc du coup, qui est accessible à tous. Une des plus grandes sources de production de centrales nucléaires de grâces, c'est la souffrance offerte. Or, qu'est-ce qui se passe ? Nous, quand on souffre, on râle, de suite. Et râler, c'est pas offrir, il me semble. Bon, après, il peut y avoir un élan naturel de râler, c'est bon, c'est naturel. Je ne suis même pas en train de dire que c'est un péché. J'ai juste qu'on perd du temps. On ferait mieux de se dépêcher lorsqu'on souffre, de offrir ça. Se dire, bon, ce n'est pas cool de souffrir, ce n'est pas très agréable, je m'en passerai bien. Mais, Seigneur, je te love, je sais que ça porte du fruit, je sais que je suis en train de générer de la grâce sans m'en rendre compte. Alléluia. Et au moins, ça sert à quelque chose. Et puis, oui, comme dit Domari, si j'ai râlé, il n'est jamais trop tard d'offrir les souffrances râlées. C'est compliqué, ce qu'on dit. Voilà. Ça va ? On avance ou on n'avance pas ? Si, on finit sur cette question de discernement. Il dit, que j'étais en train de parler des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans, ce sont des loups rapaces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur des épines ? Ou des figues sur des chardons ? Ben non ! Ah non, c'est pas marqué. Ainsi, tout arbre bon produit des bons fruits, tandis que l'arbre gâté produit de mauvais fruits. C'est quand même pas la mère à boire à comprendre ça, non ? Même moi, j'arrive à comprendre. Ah si, tout arbre... Ah non, j'ai déjà lu. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un arbre gâté porter de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas un bon fruit, on le coupe et on le jette au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc, les fameuses brebis déguisées en loup. Voilà, 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 voilà. Donc, tous les vendeurs de chimères, de fantasmes, de rêves, de mirages, autres spécialistes, scientifiques, psychologues, coach développemental, politicien, et j'en passe, méfiance, méfiance. c'est pourtant bien, voyons. C'est pourtant bien quand on va te faire une petite piquouse, quand tu meurs, tu t'as envie de mourir. Sauf que le nombre de fois dans une vie humaine qu'on a envie de mourir, si à chaque fois on devait se manger une piquouse, on ne se mangerait pas à chaque fois, on ne se mangerait qu'une fois. c'est pourtant bien qu'il y a d'autres types de piquouse qui ne sont pas forcément mieux. Bref, je ne rentre pas dans des détails, je ne me lance pas dans des débats sanitaires, mais je veux dire, sous couvert de bien, vous voyez le nombre de trucs en nous vend. Regardez même, allez, soyons sur un terrain plus, moins politique, regardez comment on nous a fait rentrer dans le monde des écrans. Toujours sous couvert de bien, je pense même aux écoles. Ah, les écrans, les ordinateurs, les tablettes, toutes les écoles de France, on va mettre des tablettes et tout. Ouais, ok, et alors, comme ça, tu as l'impression d'être moderne, d'être branchouille, d'être à la page et tout, cool. Ouais, et tu as un peu réfléchi, tu as pris le temps d'analyser les effets de l'écran sur un être humain qui, depuis des millions d'années, avait vécu sans écran. Tu n'as pas un peu réfléchi qu'il y avait une cognition, c'est-à-dire, il y avait un cerveau qui est constitué de telle sorte qu'il soit adapté à l'environnement naturel. Et quand il y a un nouvel élément dans l'environnement qui est complètement nouveau, le cerveau, comment va-t-il s'adapter ? Est-ce que tu as réfléchi à ça avant de commencer à foutre tes gamins devant des écrans ? C'est quand même le bé-à-bas, quoi. Et en plus, toujours, toujours, toujours sous couvert de bien. C'est, 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 franchement, mais même, vous savez, on pourrait terminer là-dessus, j'aime bien faire des mots du jour sur la tactique de Satan. La tactique de Satan, c'est, les plus grandes tentations de Satan, ce n'est pas les tentations du mal, c'est les tentations du bien. Je m'explique, c'est-à-dire qu'il n'est pas en train de vous tenter pour que vous fassiez un bien, mais il est en train de vous faire croire que quelque chose de mal est quelque chose de bien. sa technique pour vous convaincre de succomber en tentation, c'est de vous faire prendre des vessies pour des lanternes et vous faire croire que finalement, c'est un bien. Alors, à l'arrière, ce n'est pas un bien, mais ce n'est pas si mal. Et puis, tous les processus de relativisation, oh, mais tout le monde fait ça, oh, mais il n'y a pas mort d'homme, oh, mais je fais de mal à personne. Et voilà, tous les petits glissements ou sous couvert de bien. Et merci pour la citation, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et regardez comme tout fonctionne comme ça dans les médias, dans la politique. On te fait culpabiliser pour un oui, pour un non. Tout est vécu sous un certain prisme. Tout le monde ne voit pas, personne ne voit la poutre qu'il a dans son oeil. N'est-ce pas ? Et vous voyez, c'est un peu le thème de ce soir et c'est pas mal de terminer là-dessus sur le fait que vraiment, soyons prudents parce que les faux prophètes déguisés en brebis mais qui sont en réalité des loups voraces, lorsqu'on tombe, on peut invoquer la sacro-sainte naïveté et c'est ce que moi j'ai tendance à faire pour moi-même. J'ai eu beaucoup tendance à faire ça avec le recul. Mais franchement, c'est assez récent cette espèce de recul de me dire mais Benjamin, il y a une naïveté qui est coupable. Une naïveté une fois, deux fois, trois fois, à un moment donné, ce fonctionnement de naïveté, il y a quelque chose de coupable. Tu dois faire attention. C'est une responsabilité d'un cerveau. Tu dois analyser, tu dois envisager que la bienveillance n'est pas universelle et que tout peut être tordu, tout peut être mal interprété, etc. C'est très dur. Bon, ça, je ne voterai encore plein de fois, vous aussi peut-être. Mais en tout cas, on a ce travail à faire de sortir d'une naïveté fumeuse pour, encore une fois, et c'est cette phrase qui résume parfaitement la chose, pour être à la fois candide comme des colombes, pur comme des colombes, et en même temps, rusé comme des serpents. Donc, alerte, vif, le regard aiguisé. Voilà. Puis on chemine dans l'un et l'autre à notre rythme, comme on peut. Voilà. On fait ce qu'on peut. Puis c'est pas grave, si on se voit, il y a pire dans le monde. Et encore une fois, ce qui compte, c'est se retrouver au ciel, à genoux, comme ça, super humble. Ah, coucou Romina, j'avais pas vu que tu étais là. Voilà, voilà. Questions, réactions, il reste 5 minutes. On peut papoter quelques minutes si vous voulez. Mais on a tout fait depuis des décennies pour que les gens ne pensent plus, ne réfléchissent plus et soient conditionnés à la dossier. Oui, oui, c'est vrai que c'est pas faux. Non, mais c'est sûr que c'est un outil royal, la masse média, la, 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 il y a une forme de contrôle des consciences qui est devenue plus facile parce que mondiale, quoi. C'est sûr, c'est pas une histoire d'être parano ou complotiste. C'est un fait, c'est-à-dire que on a une massivité de l'information, c'est-à-dire les canaux sont massifs. Avant, il fallait quand même trouver les ondes sur son petit radio, son post-radio ou même encore avant ça, c'était le bouche-à-oreille. Bon, ça valait ce que ça valait, mais en tout cas, on était moins dégommé par mille infos à la journée. moi, après, on peut quand même, moi, je pense qu'il y a des choix à faire, c'est-à-dire on n'est pas obligé, d'abord, il y a une humilité à voir, c'est-à-dire à reconnaître qu'on est influençable. Parce que souvent, même les complotistes, on va dire, même si c'est très discutable cette appellation, mais même ceux qui sont plutôt tout le temps à remettre en cause les médias, ils sont aussi influençables. On est tous influençables. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a qu'à prendre un peu de recul. Pourquoi, finalement, ce serait si important que ça de savoir tout ce qui se passe tout le temps ? D'où ça vient ça ? Est-ce que le mec qui vit dans sa tribu homme préhistorique, il a besoin de savoir ce qui se passe à l'autre bout du globe ? Qu'il s'inquiète déjà de bien se conduire dans sa vie, de donner le meilleur de lui-même, de transmettre le meilleur à sa progéniture et que sais-je ? D'où ça vient qu'il faille absolument savoir tout ce qui se passe dans... Des fois, on peut se demander ça. Je n'ai pas regardé la télé depuis quelques jours. Ah, mais tu ne m'as pas au courant de ça ? Ben oui, je ne suis pas au courant. Je m'en tape. Ce n'est pas grave parce que je ne suis pas au courant parce que toutes les fois où j'avais un peu de temps en livre, je préférais le passer à prier plutôt qu'à regarder la télé. Voilà. Et je crois que ça se tient. Je m'assurge qu'entre l'espèce de culpabilisation qu'il y a qu'on a parfois, qu'on ressent ou qu'on fait ressentir à d'autres de ne pas être au courant, de ne pas être au jus. On a comme une responsabilité d'être au jus. Enfin, quand même. Je ne sais pas, moi, d'où ça sort, ça ? Tu sais qu'il a dit qu'il fallait être... Jésus l'a dit, tu dois être au courant de toute l'actu de ta vie, de ton village, de ton pays. Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas une sensation de... 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 Il y a une attention un peu naturelle sur la vie sociale. Mais cette vie sociale... De toute façon, on n'est jamais complètement coupé d'avis social. Je ne suis pas en train de vous dire de... de... de surtout... ne surtout pas vous intéresser à la vie sociale. Mais par contre, je suis en train de vous dire pourquoi faudrait-il absolument, je ne sais pas, être tout le temps à la page, quoi. Qu'est-ce qu'il dit ? John Senior, jetez votre pause de télévision et vous apprendrez à penser et prier. Pas mal. Au monastère, on a les infos une fois par semaine et c'est bien assez excepté événements exceptionnels. Mais... Moi, je trouve même, je trouve ça bizarre parce qu'on a besoin de ça pour avoir des conversations avec les gens. Ah, t'as vu ? Il y a la petite Lola, machin... Tout le monde se penche là sur une situation tragique et le seul avantage que je vois, c'est que du coup, il y a des milliers, peut-être des millions de gens qui ont prié pour Lola et sa famille. Donc, alléluia, ça fait un paquet de grâces. Mais sinon, des meurtres, il y en a plein. Je ne sais pas. Je trouve qu'on s'éparpille, on s'excite, on s'agite. Je me souviens que ça m'avait beaucoup marqué cette réflexion que je vous partage là. Vous n'êtes pas obligés d'être d'accord, mais là, ce n'est pas en tant que prêtre que je parle, c'est en tant qu'humain. je m'étais beaucoup fait cette réflexion lors du Covid. C'était un truc lancinant, insupportable. Je me suis dit, mais attendez, mais les mecs, la vie, elle continue, le salut de ton âme, si tu passais autant de temps à parler du salut de ton âme que du Covid et du vaccin, je crois que tu serais plus avancé dans la vie spirituelle et dans la vie de charité. Sur ce dernier petit coup de gueule tout à fait improvisé, j'espère que je ne vous choque pas. Écoutez, ce n'est rien de méchant, ça ne vise personne, c'est juste une petite opinion lancée en l'air. Je coupe le live parce qu'on arrive au terme de l'heure et que ce live, je tiens à le partager ensuite sur YouTube et ici même et je relance le live pour cette fois la partie plus prière qui, elle, par contre, je ne la partage pas donc c'est à vivre maintenant donc profitez-en. Allez faire votre petit pipi, préparez votre petit thé, allumez votre petite bougie parce que là, on va passer un temps de prière ensemble. Allez, tchou tchou !